Nous le savons tous, pour avoir de la visibilité sur Instagram, il est important d'avoir une vraie stratégie sur le choix des hashtags. Avant de commencer, je suis Saïa Photographie, je suis photographe de Destination Wedding et j'aide tous les entrepreneurs au développement de leur stratégie marketing et communication digitale. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo où je t'accompagne étape par étape pour te montrer comment je programme 3 mois de contenu en seulement une journée sur Panoli. Mais avant de se retrouver sur cette formation, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer des bibliothèques d'inchtag facilement grâce à Panoli. Pour avoir de la visibilité sur Instagram, il est vraiment important de réfléchir à sa stratégie d'inchtag. Panoli offre la possibilité d'enregistrer une bibliothèque d'inchtag. Il faut savoir qu'à Instagram blacklist, les personnes qui utilisent toujours les mêmes hashtags. Donc je te conseille vivement de les varier. Ma stratégie concernant les hashtags, c'est de les utiliser en fonction des publications. Il faut savoir qu'Instagram évolue et l'algorithme est de plus en plus intelligent. L'algorithme d'Instagram arrive à lire maintenant les photos. Si tu choisis des hashtags qui ne sont pas pertinents avec les photos que tu publies, Instagram risque de te pénaliser et donner moins de visibilité à ta publication. C'est pourquoi ma bibliothèque d'inchtag est hyper variée. Et si tu trouveras une idée de mes hashtags, à toi de ton côté d'organiser ta bibliothèque en fonction de ta stratégie de communication. Si tu souhaites aller plus loin avec moi et voir mon workflow de travail concernant ma stratégie d'Instagram, mais aussi comment je fais pour gérer mes réseaux sociaux et publier trois mois de contenu sur Instagram en seulement une journée avec Planoli, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour pouvoir avoir accès à ma formation. Mais avant de se retrouver sur la formation, voici ma stratégie d'inchtag. Concernant ma communication, je communique beaucoup sur tout ce qui est mariage, bien évidemment, vu que je suis photographe de mariage, mais aussi tout ce qui est voyage et tout ce qui est lifestyle. Du coup, mes hashtags sont vraiment en fonction de ce que je publie le plus. Par exemple, ici, avec les petites étoiles, tu vas retrouver tout ce qui correspond à la décoration sur un mariage. Par exemple, la cérémonie, autre comme le flatlet et les préparatifs, ou encore la réception. Ensuite, tu as trouvé tout ce qui correspond au couple. Du coup, quand tu vas dans Edit, tu peux donner un nom à ton thème et rajouter ici la liste d'inchtag. Il faut savoir qu'Instagram te donne la possibilité de mettre 30 hinchtag, pas plus. Ici, dans ta liste d'inchtag, tu peux aussi également rajouter 20 tags pour gagner plus de visibilité. Donc, dans Cérémonie, je vais décliner ici tout ce qui correspond à la cérémonie avec les hinchtags les plus importants. Pour te donner une idée de tags, ici par exemple, dans Other, tu as retrouvé, comme dans la cérémonie, les hinchtags les plus importants, mais aussi des tags. Ces tags-là correspondent à des comptes Instagram qui ont pour habitude de partager des contenus d'autres créateurs de contenus. Cela me permet ainsi de me faire connaître et éventuellement d'être republiée sur ces comptes Instagram pour avoir ainsi plus de visibilité. Une fois que ta bibliothèque d'inchtag est créée, tu pourras les utiliser au moment de la publication de tes contenus en cliquant sur Inchtag et en ajoutant du coup la liste d'inchtag qui correspond au contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu veux être au courant des autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine.